En fait, il y a une question qui me préoccupe parce que la Bible dit que celui qui est né de nouveau ne peut plus pécher. Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut aller en enfer, sachant qu'il a reçu en fait, comment dire, la conversion, le baptême d'eau et d'esprit ? Tout le monde n'a pas reçu le baptême d'eau parmi les chrétiens qui sont sauvés. Mais d'abord, il y a le baptême de repentance et après, il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême de repentance ? C'est le baptême que Jean-Baptiste a baptisé. Administré ? Oui. Le baptême de Jean-Baptiste n'a rien à voir avec le baptême que les apôtres ont administré. Ça n'a rien à voir. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'il faut les enseignements. Il y avait plusieurs baptêmes. Le baptême de Jean, il le dit lui-même. Et moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. C'est-à-dire que c'est un baptême pour préparer le chemin du Machia. Et ce baptême-là était réservé aux Juifs. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que tu ne verras pas les Samaritains aller prendre ce baptême-là. Il était pour les Juifs. Voilà. Et ensuite, il dit que quelqu'un d'autre viendra et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. D'accord ? Maintenant, tu vas voir que le baptême d'eau est biblique. Oui, bien sûr. Il est recommandé par le Seigneur. Mais il ne sauve pas. C'est important de le souligner. Quand dans Marc chapitre 16, au verset 15, le Seigneur dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Les baptistes, parce que j'étais baptiste aussi, je suis passé par là, disent qu'il est question, dans ce passage, du baptême d'eau. Non, pas du tout. Parce que ce baptême-là est, n'est-ce pas, rattaché au salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est question ainsi du baptême de l'Esprit. Parce que c'est Jésus seul qui administre ce baptême-là. D'accord ? C'est ce que Jean a dit. « Il vous baptisera de l'Esprit et de feu. » Donc Yeshua, à la fin de sa mission terrestre, dit aux apôtres qu'il faut croire et recevoir ce baptême. Alors Paul, dans 1 Corinthiens 12, il dit au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il dit au verset 28, dans 1 Corinthiens 12, toujours, « Tous sont-ils apôtres ? » La réponse est ? Non. D'abord, au verset 28, il dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le droit de guérir, de secourir, d'opérer diverses guérisons, divers miracles. » Et au verset 29, il dit, « Tous sont-ils apôtres ? » La réponse est ? Non. « Tous sont-ils prophètes ? » Non. « Tous sont-ils évangélistes ? » Non. « Tous ont-ils donnent de guérisons ? » Non. « Tous prophétisent-ils ? » Non. « Tous parlent-ils en langue ? » Non. Ah ! Donc, il y en a qui rattachent, j'arrive, le parler en langue au baptême de l'Esprit. C'est faux. Le parler en langue est un don comme un autre. Et Dieu le donne à qui il veut. D'accord ? Et d'ailleurs, Paul le recommande aux gens de plus prophétiser que de parler en langue. Donc, le baptême de l'Esprit n'a rien à voir avec le parler en langue. Tu peux... On reconnaît que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit par sa vie de sainteté. Parce que l'Esprit nous baptise dans la sanctification. On reconnaît que quelqu'un est baptisé dans l'Esprit par la crainte de Dieu. Par les fruits. Parce que Galates 5.22 nous parle des fruits de l'Esprit. Donc, celui qui est baptisé dans l'Esprit produit les fruits de Dieu. L'amour, la joie, la paix. C'est la chose que les démons ne peuvent produire. Chose que les satanistes ne peuvent produire. Par contre, ils peuvent parler en langue. Ils peuvent prophétiser. D'où les faux prophètes. Mais ils ne peuvent pas produire la nature de Dieu. Donc, le baptême de l'Esprit, c'est ça. C'est Galates 5.22. L'amour, la joie, la paix, la sanctification, la sainteté, tout ça. L'humilité, tout. Voilà. Maintenant, tu as dit que quelqu'un... Tu as dit que la Bible dit que celui qui est né d'en haut ne pêche plus. La Bible dit que celui qui est né d'en haut ne vit plus. Ce n'est pas pareil. Ne pratique plus le péché. C'est ce que Jean nous dit. Paul, Pierre nous dit que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Parce qu'on ne va pas aller faire un projet, un plan pour pécher volontairement et ensuite demander pardon au Seigneur. Non, ça, ce n'est pas être chrétien. Mais ça peut nous arriver suite à une situation de s'emporter et ensuite de demander pardon au Seigneur, vrai ou faux ? On pêche quand même par là. Donc, ça, ça peut nous arriver à nous tous. Maintenant, ça peut arriver effectivement comme c'est la sœur. Comme la sœur l'a témoigné en tant que chrétienne. Bon, elle est tombée. Maintenant, elle n'est pas restée dedans. Elle a demandé pardon au Seigneur. Elle est revenue au Seigneur parce que Dieu lui en a donné les moyens. Tu vois, non ? Voilà. Maintenant, nous tendons vers la perfection. Voilà. Notre esprit est régénéré à la naissance d'en haut, à la conversion. Mais notre âme subit une transformation progressive tout au long de notre marche chrétienne. D'où l'importance de prier, premièrement, d'avoir une relation avec le Seigneur et pas forcément d'avoir avec les hommes, mais avec le Seigneur. Et ensuite de méditer tous les jours la parole de Dieu pour grandir. D'accord ? Voilà. Quand Pierre, il a renié Jésus trois fois, mais si, je pense qu'il n'était pas converti. Parce que s'il était converti, il n'aurait pas reni. Mais regarde, Paul, Pierre, après avoir reçu l'Esprit, acte 2, acte 3, 4, 5, il a manifesté la puissance de Dieu. Et dans Galates chapitre 2, le même Pierre va, n'est-ce pas, être dans l'hypocrisie au point d'entraîner même Barnabas, un apôtre, avec lui. Et c'est Paul qui vient et qui dit, non, mais toi, là, tu es dans l'hypocrisie. Or, Jésus dans Matthieu 23, il a fortement dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Pierre était là quand le Seigneur l'a fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'appuyer sur nous-mêmes. Il faut s'appuyer toujours sur le Seigneur qui nous donne les moyens pour ne pas tomber dans le péché volontairement. D'accord ? Parce que la chair est faible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501